Bonjour, on va faire un dessert vapeur avec le fourasco tout en fraîcheur. Ça s'appelle un tout citron. Une crème d'amande, un crème de citron et la meringue au limoncello. C'est parti pour un vent de fraîcheur. Pour 4 personnes, il nous faut. Commencez par préchauffer votre four en mode vapeur à 75 degrés. Pour la crème d'amande, faites blanchir l'œuf et le sucre glace. Ajoutez la poudre d'amande. Dans une casserole, faites fondre la crème crue et le beurre. Voilà, là c'est à peu près mélangé. Vous voyez, c'est à peu près la même texture. On mélange tout le monde. On va venir râper un demi-citron en zeste. Et on va réserver cette préparation au frigo. Le temps de faire le crème et la meringue. Pour le crème citron, mélangez les œufs et le sucre. Jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé. Ajoutez le jus de 4 citrons. Dans une casserole, faites cuire à la nappe sur feu moyen. Sans cesser de remuer pendant 5 minutes. Ajoutez le beurre et le poivre de timut. Mixez pour homogénéiser. Versez le crémeux sur les zestes de citron. Et réservez. Dans les verrines, versez 2 cuillères à soupe de crème d'amande. Et le crémeux citron. Les filmez. Et les enfournez pendant 10 minutes. Pendant la cuisson, préparez la meringue. Montez les blancs avec une pincée de sel. Incorporer le sucre en 5-6 fois et accélérer au fur et à mesure la vitesse du robot pour serrer la meringue. Arrêtez le batteur à l'obtention d'une consistance crémeuse. Ajoutez le limoncello et un quart de zeste de citron. Mélangez et placez la meringue dans une poche à douille. Sortez les verrines du four, pochez la meringue. Filmez et terminez l'action pendant 7 minutes. Meringue légèrement cuite à la vapeur, parfumée au citron, crémeux citron, un vent de fraîcheur va souffler dans vos desserts. Profitez bien ! www.mélangez-pac.us.ac.gov Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.